Bonjour, alors donc voilà, nous sommes au lendemain des DesiDays, les cloches sonnent, Hermandville, toujours la Normandie, et Myriam en fait a accepté d'organiser un petit question-réponse avec nos jeunes, donc je suis en train de filmer là, c'est vrai que dimanche dernier DesiDays, on avait évoqué le fait de faire des questions-réponses, et puis bien sûr il y a tellement un beau programme, et c'était tellement étoffé, qu'en fait on a décidé de faire des... on a plutôt décidé de passer au concert de Greg Beau d'ailleurs, et puis les questions-réponses ont été éludées, par contre Sarah, la fille de Sophie dont je vous ai parlé hier, elle avait été voir Myriam, elle lui avait posé une question, et puis Myriam lui avait dit, bah je répondrai tout à l'heure, au moment des questions-réponses, et puis en fait, il n'y a pas eu les questions-réponses, du coup on a décidé d'en organiser des petites, et puis on a demandé à Violette et Clémence de s'associer, parce qu'elles aussi elles ont des questions, et puis c'est des questions qui se rejoignent pas mal, donc en fait, bah voilà, je vous laisse la parole, bonjour tout le monde, bonjour Myriam, salut tout le monde, et puis Sarah, si tu veux nous reposer la question que tu avais posée, on y va ? Bah en gros, comme on avait écouté ta conférence, c'était dimanche, où tu disais qu'en fait toi tu avais réussi à retrouver un peu le chemin en éclaircissant tes noirceurs quelque part, et en gros, moi, je me considère quand même quelqu'un d'assez heureuse dans mon enfance, etc., on peut pas vraiment se sentir légitime de se dire, ouais on a des noirceurs, parce que bah ok, l'autre jour je me suis pris le doigt de pied dans la table, waouh, et toi t'as passé quand même beaucoup de temps en captivité et tout, donc c'est vrai qu'on sait pas, comment est-ce qu'on peut trouver ce qui peut nous retenir d'être heureux en fait quelque part. Ok, donc si je comprends ta question, c'est est-ce qu'on est légitime de pas être toujours à notre meilleur, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il y a un problème avec moi parce que j'ai tout pour être heureux et je suis quand même souffrante, c'est ça ta question, et vous les filles ça résonne, ça résonne cette question. Donc l'idée ici c'est certainement pas de mettre la souffrance sur une échelle, c'est un peu ce qui m'a empêchée pendant des années, entre autres choses, de parler beaucoup de mon parcours, parce que automatiquement les êtres se sentent comme en comparaison. Et au niveau de la souffrance, il n'y a pas de comparaison à faire. Non, je comprends. Et peu importe quelles sont nos circonstances de départ, donc quand je dis ça, c'est pas nécessairement dans le pire, c'est pas nécessairement parce qu'on a eu à vivre le pire qu'on va avoir des défis. La vie, de par ce qu'elle est, porte des défis. Et moi j'oublie, quand j'ai cette question-là, c'est pas la première fois qu'on me la pose, j'ai le souvenir d'une femme qui est venue me voir en privé et qui était une petite princesse de grande famille italienne et qui vivait énormément de souffrance. Et elle me disait, j'ai pris longtemps à consulter, j'ai pris longtemps à aller chercher de l'âme parce que justement j'avais eu la vie parfaite avec les nounous et tout. Et elle me racontait, elle avait comme souvenir, on me prenait, on m'assoyait sur la table et on attachait mes petits souliers et on m'habillait. Et sa souffrance à elle est devenue, mais je peux rien faire toute seule. Donc c'était la confiance qu'elle avait en elle-même qui devait être répandue. Et quand je dis ça, je m'adresse autant aux parents qui font tout leur possible pour donner le meilleur à leurs enfants qu'aux enfants qui ont eu le meilleur ou le pire. Parce que c'est comme, peu importe quelle a été ta vie, tu vas rencontrer des défis. Et les défis sont très très importants parce que l'image qui me vient, c'est la petite pouce, la petite graine. Comme je parlais dans la conférence de dimanche, je disais, il y a un petit sac de graines sur la tablette, ils sont au sec avec ses frères et soeurs et la petite graine, on la prend et on la met en terre. Et tout d'un coup, elle est dans l'obscurité, l'isolement, elle est dans la noirceur, elle est dans l'humidité et elle a l'impression, si elle pouvait penser, elle aurait l'impression de régresser et d'être inconfortable. Mais la vie veut que le tégument se brise. Donc, les brisures de la vie font partie de la vie parce que c'est ce qui va lui permettre de passer de son état actuel à un état autre, plus grand, dans une expansion. Ce que tu veux dire, en fait, c'est qu'en gros, des blessures, c'est là que tu vas te développer, en fait. En québécois, on dit on ne court pas après. Est-ce que tu comprends? On ne court pas après la souffrance. L'objectif, ce n'est pas de la générer, donc d'être les plus horribles parents pour faire vivre le pire à nos enfants pour qu'ils se développent parce qu'on s'entend que ce n'est pas ça l'objectif. Mais c'est que peu importe qu'est-ce qui a été ton contexte, la vie va te servir quelque chose pour te faire grandir. Et comme l'enfant, quand il arrive au monde, il n'a pas de pensée, il est dans le premier degré. Premier degré, c'est qu'il n'est que sensoriel. Il ne peut pas se dissocier de son environnement parce que c'est comme ça qu'il est, OK, limité. Et son expansion, donc sa capacité à grandir, va passer par différentes étapes. Et ces étapes-là vont être, mais à un moment donné, vous comprenez, à un moment donné, il y a moi et l'autre. Et l'autre, comme par la différence de l'autre, il y a des frottements, des frictions. Et plus il y a proximité, plus il y a friction, c'est la nature. Et la différence de l'autre, par définition, nous heurte, nous polie un peu comme une pierre qui se fait polir. Et on doit s'adapter, on doit développer des habiletés, différentes choses pour devenir relationnel. Et le corps de base doit se développer vers un corps émotionnel. et à l'adolescence, dans les âges, vous êtes des fins adolescences, début de l'âge adulte, c'est une période assez souffrante pour tout le monde. Parce que c'est un peu comme la première fois que je demande à quelqu'un de sauter dans une voiture et de la piloter. Mais un instant, je dois voir où sont les boutons, qu'est-ce que je fais avec, à quoi ils servent. Et le confort n'est pas là, a priori. On plonge dans l'inconnu, en fait, c'est ça. Comment? On plonge dans l'inconnu, en fait. Vous plongez dans l'inconnu et votre être est arrivé avec différentes, comment je dirais, comme enfants, on arrive et la conscience du monde n'est pas du tout celle qu'elle va être. Donc, tous ces changements qui sont très rapides dans les premières années de vie. Et à votre âge, c'est la période la plus intense de changements intérieurs. Parce qu'au début de l'enfance, c'est les grands changements extérieurs. L'enfant dort tellement qu'il est fatigué de grandir. De toutes les informations. Et je le dis comme ça, mais je le simplifiais à outrance, mais l'enfant dort beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'il ne serait pas capable de prendre tous les processus physiologiques pour processer, je vais dire comme ça, pour intégrer tout ce qui se produit à l'intérieur de lui. Donc, l'adolescent aussi veut dormir. Les adolescents, les jeunes veulent souvent dormir tard. Ils veulent souvent, ou ils vont mettre des grosses musiques dans leurs oreilles parce que c'est comme une façon de se couper du monde. Mais vous êtes dans une période où vous devez processer beaucoup tout ce qui vous arrive. Et la période dans laquelle vous êtes, ce qu'il y a de plus important, c'est vraiment de réintégrer la bagnole, l'aspect physiologique, OK, de qui vous êtes. Et au travers de ça, ce que moi j'amène, c'est l'apprentissage des émotions. À quoi sert ces grandes énergies qui sont en mouvement? Parce qu'émotion veut dire « energy in motion ». Donc, les énergies qui me traversent, quand ce sont des gros éclats de colère qui me traversent et que je ne sais pas trop d'où ça vient. Mais la colère, c'est une émotion qui nous demande de délimiter notre territoire. Mais dans votre âge, le territoire… Je ne sais pas trop où il se finit, où il commence et où il finit. C'est pour ça que je me dis pas mal que ça va s'adoucir plus tard. C'est le truc qui me fait le plus me rassurer. Du coup, je me dis « est-ce que ça va vraiment être moins fort plus tard? » Vraiment. Vraiment. Et plus vous commencez tôt l'apprentissage de ces grandes énergies qui vous traversent. C'est pour ça que je suis déjà en train de penser à faire un livre pour les enfants et les jeunes sur les émotions. Plus vous apprenez rapidement à quoi ils servent. Il y a six grandes émotions humaines. Plus vous allez comprendre ce qui vous traverse. Un peu comme quand vous avez faim, vous n'allez pas vous coucher. Vous savez ce senti-là, quels besoins il comble. Vous avez soif, comme j'ai soif présentement, mais je sais que ce senti-là me demande de boire. Je vais pas aller me coucher. Je vais boire parce que je connais. Mais nos émotions, ça a été supprimé de la conscience collective après nos générations. C'était vraiment complètement tassé et annulé d'avoir ces énergies qui nous traversent. Parce que si chacun s'impose ou s'affirme, c'est beaucoup moins facile de créer une société modelable. Mais aujourd'hui, on est dans un autre temps et un autre lieu, un autre monde et vous êtes, pour moi, vous êtes des coups de cœur parce que vous êtes avec toute votre conscience et toutes vos questions de jeunes qui veulent savoir, vous avez été dans l'information et vous voulez être informés et vous voulez comprendre et vous êtes conscients de ce qui arrive. Et c'est la certitude pour moi que le monde de demain va être meilleur. Peu importe de ce que les gens disent, OK? Foutaises. Le monde de meilleur va être meilleur parce que plus conscient. Et vos questions sont excessivement pertinentes. C'est pourquoi je voulais absolument te répondre, vous répondre, parce que vous êtes les porte-voix d'énormément de jeunes. Donc, pour revenir à la souffrance, quand j'ai un élan qui me traverse, le fait de ne pas savoir quelle est la provenance et aussi le besoin et l'action à poser, c'est souffrant. Si vous avez la sensation de faim et que vous n'avez aucune idée de quoi faire avec, c'est souffrant. Donc, cette énergie ne disparaît pas parce qu'elle a son intelligence propre et peu importe qui on est et d'où on vient, cette énergie-là agit de la même façon. Elle ne fait pas de distinction. Donc, si elle n'est pas répondue, elle ne disparaît pas et va prendre de l'ampleur parce qu'elle est comprimée. De là, beaucoup de dépression et beaucoup de dépression même chez les jeunes parce qu'on comprime. Et l'énergie se charge parce que, par définition, elle porte une charge. Compression, dépression. Compression, dépression. Oui, c'est ça. Et tout ce qui est sous tension dans notre corps demande notre attention. Demande qu'on y porte une attention. Tension, attention. C'est assez facile. Et donc, peu importe si ta vie a été d'un point de départ merveilleux ou souffrant, la souffrance d'une énergie comprimée va être, ce n'est pas en lien direct avec ton environnement. L'émotion nous traverse dans la vie, peu importe ce qui est là. C'est des émotions d'élan, de retrait, de prise de position. Et c'est aussi la définition de qui tu es par rapport à qui est une autre personne. Et de se définir, c'est quelque chose qui ne se fait pas instantanément, de plus en plus jeune à mesure que la conscience est amenée. Mais ça prend le temps que prend tout processus vivant. Donc, en fait, le... Oui, par exemple. J'ai juste... Je pégaye un peu. Genre, quand l'émotion nous traverse, on fait quoi, en fait, juste concrètement? Genre, on l'accepte ou... L'accueillir. Donc, la première chose, une émotion a comme trois demandes. La première... Il y a le déclencheur. OK? Donc, un déclencheur est différent. Il faut connaître le déclencheur de chaque émotion. Par exemple, la colère, c'est souvent quelque chose qui va venir bousculer ce que tu es. Là, on est en train d'avoir un échange. Si quelqu'un vient nous interrompre à toutes les minutes, c'est peu que vous commencez à sentir une irritation. Mais l'irritation... Il y a une échelle, hein? Donc, de l'irritation, c'est peu qu'à un moment donné, ce soit une frustration. Et si on est trop... Si l'insistance est... Mais à un moment donné, ça se peut que quelqu'un ait un élan de colère. De colère... Bon, mais c'est ça que j'enseigne. Et j'ai même un petit résumé tout simple, très, très facile. Donc, la colère, c'est toujours quelque chose qui vient brusquer ton espace ou tout ce sur quoi tu peux mettre un « je ». C'est mes idées, c'est mon moment, c'est mon temps pour parler. OK? C'est la définition du « je ». Et vous êtes à l'âge où le « je » se définit. Donc, pour beaucoup d'entre vous, les colères sont là. Mais peu importe que ce soit la colère, la peine, la peur, peu importe. Et ici, j'irai pas trop loin dans ça pour pas faire trop long. Mais peu importe quelles sont les émotions qui nous traversent, si elles ne sont pas entendues, si elles ne sont pas validées, la pression va augmenter. Mais pour répondre à ta question en totalité, c'est... Il y a un déclencheur. La deuxième chose, c'est une identification. Donc, souvent, c'est la parole qui arrive. Si j'ai faim, il y a une identification de moi à moi qui se fait pour savoir quelle action à poser. Donc, si tu es capable d'identifier le sentier qui est spécifique au déclencheur, mais tu sais exactement quelle action poser. Donc, la troisième étape, c'est de poser l'action adéquat. Tu sais, si tu es en colère et que tu pleures, c'est pas la bonne action. Et souvent, nous, les femmes, on a appris socialement que de s'imposer, de prendre notre place et de lever le ton et de dire « wow » et « ok », de délimiter, c'est inacceptable. Alors, on pleure. Mais ce que tu envoies comme message n'est pas le bon. C'est comme si tu sens la faim et tu dis « je vais me coucher ». Mais alors, qu'est-ce qu'on devrait faire au final, si on peut pleurer? Parce que moi, je sais que des fois, quand je suis en colère, je vais pleurer, je vais me renfermer un peu sur moi-même. Est-ce qu'on devrait faire ça ou alors on devrait… Non, parce que les larmes et la peine n'est pas adéquat pour l'affirmation. L'affirmation, c'est de prendre ta place et de nommer et d'affirmer. C'est d'affirmer, c'est de dire à l'autre, c'est de sortir de la peur de l'autre. Et quand on a peur de l'autre, on n'arrive pas à affirmer. Ce qui arrive, c'est que tu es adulte ou jeune adulte et tu te sens encore petit et dans la peur. Tu regardes les autres comme ça. Et ça, c'est… Il se peut pendant une période que tu fasses ça parce que tu n'es ni grande ni petite, tu es entre les deux. Oui, on ne se sent pas perdu, c'est vrai, de faire. Oui. Mais la période de l'adolescence, la période de l'adolescence et du jeune âge, c'est beaucoup de… On cherche encore les bénéfices de l'enfance. On veut les bénéfices de l'âge de l'adulte. On voudrait être couvées. On voudrait que notre maman ramasse derrière nous, qu'elle fasse tout ce qu'elle faisait. Mais on veut utiliser la voiture. On veut sortir le soir. On veut sortir le soir. Et on veut tous les bénéfices des deux âges. Et à un moment donné, on doit réaliser que devenir adulte, c'est d'accepter de lâcher que l'autre prenne soin de soi. C'est gros. Devenir adulte, c'est d'abdiquer le fait que l'autre prenne en charge mes besoins. C'est d'abdiquer toujours le désir que les autres devinent. Et vous savez, il y a beaucoup, beaucoup d'adultes, des adultes de 40, 50, 60, 80 ans qui sont encore des enfants parce qu'ils veulent encore que les autres devinent leurs besoins, qu'ils répondent à leurs besoins. Et être adulte, c'est être responsable, qui veut dire « responsible ». « Response », ça veut dire « capable de répondre ». « Responsable ». Et il y a des jeunes qui sont très « responsible » et il y a des vieux qui ne le sont pas du tout et vice-versa. Donc, devenir un adulte complètement assumé, c'est d'être responsable. Et pour revenir à ta question de départ, la souffrance n'a aucun lien direct avec la façon dont tu as été élevée. Et oui, un peu, mais c'est pas la souffrance qui fait partie de la croissance, qui fait partie de la vie parce que c'est la rupture du tégument vers autre chose. Et chaque étape de ta vie va te demander des contractions. Quand tu mets un enfant au monde, c'est une contraction pour une évolution. Donc, il y a toujours une contraction avant une expansion. Donc, quand on grandit, il ne faut pas faire le lien direct parce que sinon, on reporte facilement sur les autres, sur nos parents, on cherche à l'extérieur de soi. Et c'est bon de pouvoir dire « qu'est-ce qui, moi, me cause de la souffrance » pour nommer pour soi et pour offrir à l'autre et voir qu'est-ce que j'ai à mieux comprendre, qu'est-ce que j'ai à mieux entendre, qu'est-ce que j'ai à mieux accueillir. Parce qu'une émotion, le seul but, c'est d'être accueilli, entendu. Quand la faim survient, quel est le besoin ? Avant de te nourrir, le besoin, c'est que tu entendes cette faim, que tu accueilles cette sensation. Et ensuite, tu peux poser la bonne action. Quand tu me dis « j'ai faim », on ne dit pas « maîtrise ta faim ». Comprends? On dit « mais accueille, va voir qu'est-ce que tu peux faire pour combler ce besoin ». Et dans tout ce qui nous traverse, on doit accueillir, entendre et agir. Du coup, tu penses que si on a une émotion très forte et qu'on a depuis plusieurs années des émotions, des problèmes de peur ou de choses comme ça, et qu'on a entre guillemets appris à essayer de les combattre, à les remettre de côté, est-ce que tu penses que c'est ça qui fait qu'on les alimente en fait, qui fait qu'on les garde en soi et que plus tôt il faudrait les accueillir ? Mais c'est pas facile de les accueillir, j'imagine. Les reconnaître en fait. Oui, c'est ça, les reconnaître, mais c'est pas toujours facile de reconnaître ces souffrances, de les… justement, enfin, qu'est-ce que t'entends-tu à l'œil ? C'est ça en gros, oui. C'est… D'accepter de souffrir. Mais non, mais c'est pas d'accepter de souffrir, c'est pas ça. C'est que la souffrance, la première souffrance humaine vient du fait qu'on sait pas de quoi on souffre. Et quand on sait de quoi on souffre, c'est pour ça que je donne tout, tout, tout ce que j'ai pour apprendre, pour partager à l'être humain, jeune ou vieux, qu'est-ce qui le traverse. Parce que quand c'est identifié, la souffrance vient de diminuer, je dirais, de 90%. Ensuite, c'est de voir quelle est l'action et comment cette action-là, je peux l'actualiser. Mais la plus grande souffrance humaine, c'est de ne pas savoir ce dont on souffre. Non, mais après, c'est de ne pas savoir comment l'exprimer. Parce que moi, maintenant, la colère, moi, j'arrive pas du tout à l'exprimer. Ça fait au moins trois ans que je me suis pas énervée. À chaque fois, je pleure quand je suis en colère. Et là, du coup, ce que tu dis, ça me parle carrément. Mais du coup, je me dis, en fait, ça serait carrément mieux que je me mette en colère. Mais j'arrive pas, en fait. Mais la colère que tu n'arrives pas à exprimer, si tu n'utilises pas le bon canal, donc si tu vas te coucher parce que tu as faim, tu me suis, mais c'est que cette colère-là s'amplifie. Donc, le moment où tu vas t'énerver et que tu vas réellement te mettre en colère, ça va être disproportionné. Et c'est parce que tu as peur qu'elle soit disproportionnée que tu la refoules. Donc, c'est grand temps de commencer à trouver son déclencheur, trouver son expression juste et proportionnelle et à savoir quoi faire. C'est pour ça que je suis ici en France et présentement parce que je vais venir ici donner une grande formation. C'est pour apprendre ça aux gens. Et c'est tellement simple que dans cinq jours, on transforme complètement parce que c'est pas... Je vous apprends pas le chinois-là. C'est quelque chose qui est inné et viscéral. Et quand je l'enseigne, je déclenche quelque chose qui est déjà en toi, mais que tu ne sais pas que tu sais. Donc, c'est tellement simple consciemment. Et tu sais, quand je commence à mimer quelqu'un qui se met en colère, tout le monde qui écoute va faire « Ben oui, on sait ça ». Tu comprends? Et j'explique l'aspect physiologique, l'aspect... Les hormones en cause et les muscles en cause. Et à partir du moment où vous avez compris ça, quand vous allez parler à quelqu'un, vous allez savoir exactement dans quelle émotion il est et vous allez savoir comment lui répondre. Parce qu'on ne répond pas à la peine comme on répond à la peur ni à la colère. Ce ne sont pas les mêmes réponses. Donc, reconnaître chez soi et aussi chez les autres. Oui, parce que c'est la relation, ce qui nous relie aux autres, et nous sommes des êtres de relation, nous sommes des animaux sociaux, c'est un tango toujours entre moi et l'autre. Et je peux connaître les émotions pour moi, mais je n'ai pas beaucoup d'émotions quand il n'y a personne. C'est toutes les interactions qui créent l'émotion. Ce qui fait que je dois savoir pour moi et en sachant pour moi, je comprends mieux pour l'autre. Et tout cet apprentissage de soi permet d'être tellement plus bienveillant et beaucoup plus fluide dans nos relations. Toutes nos relations changent complètement de tangente quand cette relation à soi est développée. Donc, c'est un cadeau immense que cette connaissance, mais en même temps tellement simple. Tellement simple. Mais du coup, comment on peut, en fait, apprendre à nous connaître nous-mêmes, pour reconnaître nos souffrances? Je dirais de mettre un focus, une attention sur ton senti. Le senti au cœur de toi, de percevoir les mouvements subtils de ces énergies qui te traversent. Et quand tu as un senti, de ne pas le mettre en doute, d'y croire. Et éventuellement, tu apprendras quelle action à mettre. Mais la première chose, c'est que les êtres humains n'ont pas appris à se croire, à s'écouter, s'entendre, se croire, se valider. Beaucoup de bienveillance et de douceur de soi face à soi. C'est beaucoup ça. C'est quoi se valider? Se valider, c'est de dire oui à son senti. Tu sais, j'ai des adultes qui viennent me voir et me disent, mais je me sens comme ça. J'ai quelqu'un hier qui me disait, je me sens douce à l'intérieur, mais les gens me disent que je suis dure. Commence à te sentir douce. Mais du coup, ça joue aussi. La confiance en soi joue vachement par rapport à ça. La confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qu'on atteint à... Comment je dirais ça? C'est comme imbriqué. À mesure que tu vas valider tes sentis, ta confiance va s'établir. Parce que quand on regarde la confiance, là, souvent, parce que là, je ne veux pas aller trop dans toutes sortes de directions, sinon on est deux heures et plus en ligne. Mais je pourrais refaire un direct sur la confiance en soi. Mais on va boucler avec ça si ça vous va. Mais la confiance, quand je dis j'ai confiance en quelqu'un, vous rencontrez un nouveau copain et éventuellement vous avez confiance. La confiance n'arrive pas avant la connaissance. Vous devez avoir appris à connaître. Et la connaissance et la confiance va venir s'arrimer sur le fait qu'il a été prévisible. OK? S'il est de telle façon un jour avec toi et le lendemain, il est toujours un peu lui-même et c'est toujours de la même façon, il est toujours bienveillant, il est toujours enveloppant, il est toujours heureux de te voir. La confiance va arriver parce qu'une prévisibilité s'installe. Mais s'il est gentil avec toi et quand tu rentres du lycée, il te prend dans ses bras, il est content de te voir et de passer du temps avec toi et qu'un jour tu arrives et derrière la porte il est caché, il te façonne avec un bat de baseball. Il vient de rompre la prévisibilité, donc la confiance va être brisée. C'est pareil pour soi. Si moi, je donne un exemple, j'ai quelqu'un par exemple qui me dit moi j'arrive pas à parler en public, j'arrive pas à parler en public et moi je me souviens d'une période de ma vie où j'arrivais pas à parler en public parce que il y a des gens qui avaient une attitude qui était tellement frustrante que j'avais peur d'exploser, on va dire en québécois, de péter ma coche ou d'arracher la tête. Et ça m'est arrivé d'arracher la tête de quelqu'un qui m'interrompt et qui se met en position d'écraser quelqu'un d'autre. Et souvent, j'étais dans cette attitude-là quand quelqu'un faisait ça à quelqu'un d'autre. Je pouvais pas supporter que quelqu'un écrase quelqu'un d'autre et je devenais violente. Et un jour, je me suis arrêtée et je me suis dit, j'ai réalisé que la raison pour laquelle j'avais cette crainte de parler en public, c'était de réagir à des gens qui n'étaient pas en questionnement d'ouverture, mais en questionnement d'entendant. Comment tu dis? D'écrasement. D'écrasement. Donc, on connaît tous ça. Et donc, je suis rentrée dans cette blessure-là. J'ai regardé d'où elle venait, qu'est-ce qui me faisait réagir, comment j'avais vécu de l'oppression et que j'avais vu d'autres personnes que j'aimais vivre de l'oppression. Et j'ai vu à quel point je voulais détruire toute cette gagne de monde qui écrasent les autres et qui se prennent pour meilleurs et tout ça. Et j'ai laissé l'amplitude de ma peine et de ma colère, ça c'est de la colère, m'envahir pour qu'elle se révèle à moi, pour que je la connaisse. Et j'ai passé beaucoup de temps à l'observer et surtout à bercer la petite en moi qui était blessée face à ces personnes-là. Et comme j'ai donné la place à ça pour s'exprimer, j'ai vu progressivement que la tension qui était en moi, à laquelle j'avais donné mon attention, n'avait plus besoin d'exploser d'une façon imprévisible, sans que je voie ça venir. Donc, comme je suis devenue progressivement prévisible face à moi parce que je me suis écoutée, je me suis entendue, je me suis accueillie, je me suis bercée. Donc, tranquillement, ma confiance dans ma capacité de voir quelqu'un qui agit d'une façon inacceptable et de lui dire, un moment, je ne suis pas bien avec, pourquoi est-ce que, quel est votre besoin quand vous faites ça? Donc, de ne pas être bien avec ça, mais d'agir proportionnellement, c'est devenu quelque chose de possible. Donc, j'ai pu avoir confiance que je peux animer des groupes et qu'il est possible que quelqu'un de désagréable soit là, peuvent être. Et moi, je sais que je peux m'asseoir en confiance sur le fait que je peux répondre à ça sans être d'accord, sans aimer, sans, comment on dit, non, mais comment je dirais, réagir, mais je savais que je pouvais, oui, réagir parce que, oui, je vais réagir, mais pas sur-réagir. Donc, dans mes limites, ça, c'est pas acceptable. Mais comme j'ai donné toute mon attention à cette tension-là, mais maintenant, je peux réagir parce que je peux agir, mais je vais agir de façon proportionnée. Donc, quand tu dis, moi, je vais pleurer mes colères, c'est que j'ai peur de l'intensité de la colère qui est là. Et ce que ça dit, c'est que ta colère a besoin d'être vue, entendue, regardée avec beaucoup d'attention et de bienveillance et de trouver le déclencheur. Et du coup, en fait, il y en a eu plein d'autres déclencheurs, c'est tout. Vas-y. Non, je disais que, enfin, oui, mais en gros, ce que je disais, c'est quand tu parles d'accueillir, en fait, c'est ça, c'est laisser le truc venir et l'observer pour connaître exactement pourquoi est-ce que ça te joue sur telle ou telle réaction. Mais c'est pas dans ta tête que ça se fait, l'observation. C'est dans le sentier. Je reviens toujours au sentier parce que dans la tête, tu sais, la tête nous amène, ah, tu devrais, tu devrais pas, et ça, c'est ça, ta mère aimerait pas, et ton père dirait, et ta grand-mère t'avait dit, tu sais, tout il faut, les je devrais, ce que la société, les normes, et tout ça n'est pas toi. C'est à partir de toi. Donc, c'est beaucoup plus dans l'espace de toi qui le sent et qui est pas du tout en jugement ou en étiquette ou en catégorisation, c'est beaucoup plus en c'est là, ça a le droit d'être là, parce que c'est ça la validation, ça a le droit d'être là, intense ou peu, et ça a le droit de prendre la direction que ça veut. Et moi, comme adulte, vous êtes devenu des jeunes femmes, vous pouvez bercer comme vous prendriez un enfant de un an dans ses bras qui est pas bien et lui dire, sais-tu quoi? C'est correct, je suis avec toi. Et c'est, je suis avec toi. Vous savez, les gens me demandent quel est le déclencheur de la guérison. La première chose qui fait presque 90 % du travail, c'est l'attention et la présence. C'est l'attention et la présence. Donc, on n'a pas besoin de faire plein de choses. On n'a pas besoin de penser les choses. On a besoin d'être présent, d'être accueillant, bienveillant et validé. D'accord. Donc, pour terminer, est-ce que ça a répondu à ta question? Est-ce que tu sens... Ben oui, forcément, oui. C'est dans les détails, etc. Donc, non, franchement, c'est... En gros, ce que tu essaies de nous dire, c'est que la souffrance, elle est chez tout le monde. Chez tout le monde. C'est l'humain qui est comme ça, de toute façon. Et qu'il faut arrêter d'essayer de mettre nos souffrances de côté, soi-disant parce qu'elles ne sont pas légitimes. Et les accueillir et les observer en soi, et puis après, voir les déclencheurs, etc. Oui. Et faisant ça, ta souffrance va diminuer de 90 à 100 %. Elles vont se présenter et faire leur route. Se présenter et faire leur route. Parce qu'on va les connaître et du coup, la prochaine fois qu'elles viennent, on sait comment elles vont se passer. Et on va les accepter telles qu'elles sont. Et ça, c'est merveilleux, les filles, parce que ça, cette connaissance de soi, c'est ça le cadeau de vieillir. Quand on vieillit, vieillit dans ce chemin d'accueil. Il y a des gens qui vieillissent merveilleusement bien. Et moi, plus je vieillis, mieux je suis à l'intérieur de moi. Parce que plus je m'écoute, plus je m'entends. Et si j'avais fait ça plus jeune, j'aurais eu une vie beaucoup plus heureuse. Il y a beaucoup, beaucoup de mes souffrances que je me suis occasionnées parce que je ne savais pas ça. Oui. Et puis c'est bien parce que du coup, on va le voir aussi chez les autres. C'est ça. Et vous allez pouvoir les valider. Vous allez pouvoir les entendre. Vous allez pouvoir être cet océan de bienveillance dont l'humanité a besoin. Et moi, je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous remercie d'avoir eu cette générosité d'ouvrir pour tout ce... C'est des questions qu'on ne peut pas vraiment poser à tout le monde parce que tout le monde n'est pas aussi ouvert que toi, par exemple. Et puis toi, tu as quand même un chemin de vie qui est quand même particulier. Donc oui, ça fait du bien de pouvoir exprimer ça avec quelqu'un qui va avoir des réponses plus concrètes que ce qu'on peut nous répondre d'habitude sur ce genre de sujet. Donc merci à toi. Merci, merci. Mais l'objectif, c'est d'enseigner, d'enseigner pour que ça grossisse ce mouvement de conscience. Merci. Je vous aime. Vous êtes belles à voir. A bientôt. Donc bye. Sous-titrage Société Radio-Canada